Bienvenue Najib Azhargui. Alors vous êtes tête de liste de l'Union démocrate musulman français, UDMF, aux élections européennes. Alors le 9 mai, vous avez obtenu l'agrément du ministère de l'Intérieur. Est-ce que pour obtenir cet agrément, vous avez rencontré des difficultés ? Effectivement, des difficultés même de taille, parce que la date officielle des dépôts était le 3 mai. Donc nous, on est un petit peu les invités surpris dans cette élection-là. Donc le 3 mai, on a été validé, comme toutes les listes, par le ministère de l'Intérieur. On a été surpris quand même de voir que notre liste ne figurait pas parmi les 34 listes le lendemain dans le journal officiel. Effectivement, il y a eu quelques soucis administratifs. Donc on a dû passer différents recours, notamment auprès du Conseil d'État, qui nous a redonné un délai supplémentaire de 48 heures. Et voilà pourquoi, le jeudi 9 mai, finalement, nous avons rejoint la compétition de ces élections européennes. Alors certains partis politiques de droite ont demandé, exigé votre interdiction. Tout à fait. On a vu, en l'espace de quelques heures même sur les réseaux sociaux, un défoulement terrible qui sous-entendait, par rapport à certains responsables de la classe politique, principalement de droite, qu'on avait bénéficié du soutien de la place Beauvau. Ce qui en dit quand même beaucoup. Je parle du tweet notamment du président du Parti chrétien-démocrate, puisqu'il existe en France un Parti chrétien-démocrate qui est très affilié d'ailleurs aux Républicains, et qui se posait la question, comment se fait-il qu'on bénéficie du soutien du ministère de l'Intérieur ? Mais pas que. On a eu également le vice-président des Républicains qui a demandé à Macron d'interdire notre liste. Donc dans un État de droit, un État démocratique, on peut quand même se poser de sérieuses questions à ce sujet-là. Alors que répondez-vous à ceux qui affirment que vous êtes une liste communautariste, voire islamiste ? Oui, à partir du moment où c'est vrai que le mot musulman a été accolé dans le cycle de notre mouvement, forcément ça fait débat, ça fait polémique, parce que tout simplement le musulman est devenu quelque chose qui fait peur dans la société française, et voilà pourquoi il faut, à mon sens, lui rendre en tout cas ses lettres de noblesse. Donc forcément, dès qu'il y a eu effectivement le mot musulman, ça a crispé les mentalités, ça a amené plein de fantasmes, et puis on voit que dans notre pays, les choses se passent plutôt mal, parce qu'à partir du moment où il y a une personne avec un patronyme comme le mien, qui soit en plus de liste dans ces élections-là, tout de suite, on nous appelle l'islamisation rampante, le remplacement. Il faut rappeler que justement, sur votre liste, il y a sa figure des non-musulmans. Voilà pourquoi il faut faire effectivement un vrai travail de pédagogie. Sur nos listes se trouve effectivement une vraie diversité de candidats et de profils. Parmi eux, beaucoup de musulmans, beaucoup de non-musulmans, beaucoup de chrétiens également. – C'est pas une liste confessionnelle. – C'est pas du tout. Alors l'UDMF n'est pas du tout un parti confessionnel. Le mot musulman, effectivement, il a son importance. Il faut le voir, non pas comme le prisme du communautarisme primaire, mais vraiment sous un prisme de la citoyenneté. Le musulman, aujourd'hui, fait vraiment la lune de tous les débats politiques. Il sera malheureusement au rendez-vous, encore une fois, de ces élections européennes, pas uniquement en France, mais partout en Europe. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que la montée de ce qu'on appelle le populisme repose avant tout sur une idéologie première qui est celle de l'islamophobie, donc la détestation envers les musulmans dans leur grande généralité. Et donc face à un problème politique, parce que c'est devenu un problème politique, il nous a semblé, nous, intéressant d'y répondre par une réponse politique forte, celle effectivement portée par l'UDMF depuis maintenant un peu plus de 7 ans d'ailleurs. Alors en parlant d'islamophobie, vous êtes intervenu récemment auprès du CSA afin d'exiger un droit de réponse suite à une chronique à charge qui a été diffusée sur Sud Radio. Tout à fait. Alors c'était la semaine dernière, le mardi dernier. On a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait eu une émission de 40 minutes uniquement dédiée à l'UDMF, dans laquelle nous n'étions pas invités, ce qui est assez particulier, surtout en période électorale, où normalement il devrait au moins avoir un représentant de l'UDMF répondre en tout cas aux questions de Sud Radio. Pour répondre aux auditeurs et pour pouvoir parler simplement, faire la promotion de l'UDMF, ils ont invité une personne qui est quand même extrêmement particulière, qui est celle qui est Christine Tazin. Christine Tazin qui est quand même extrêmement reconnue, notamment qui a été condamnée à deux reprises pour incitation à la haine raciste envers les musulmans, condamnée en 2014 et puis en 2017, elle-même qui comprenait finalement les aspirations du terroriste qui a commandité les tueries dans les deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc face à ça, on peut vraiment se poser la question sur la pertinence déjà d'avoir appelé une islamophobe notoire, qui le revendique d'ailleurs sur une tribune de 40 minutes, sans nous donner effectivement le droit de réponse. Nous avons envoyé ce droit de réponse et nous avons sollicité le CSA, et sans réponse du CSA, nous espérons que le CSA puisse mettre Sud Radio en demeure. Alors un mot sur votre slogan « Agir pour ne plus subir ». Alors c'est un slogan qui est effectivement emblématique, c'est celui qu'on porte maintenant depuis quelques années. Finalement, on voit que notre silence, et je parle d'une certaine catégorie, je parle de tout un point de la communauté nationale, qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans l'offre politique de notre pays et qui a décidé, parfois à raison, de ne plus s'exprimer dans les zones de la République. Sauf que ce silence-là, malheureusement, fait qu'aujourd'hui, on peut parler et avoir un discours très identitaire, un discours civilisationnel sur effectivement des individus, en fonction de leur origine, de leur croyance, sans être inquiété. Donc aujourd'hui, pour répondre finalement à ces attaques anti-républicaines et anti-démocratiques, il est important que justement tout ce pan de la communauté nationale, qui est aujourd'hui discriminée, puisse agir pour ne plus subir tout ce racisme institutionnalisé. – Alors, dernière question, est-ce que vous avez fixé un objectif en termes de score ? Qu'est-ce qui serait pour vous un bon score ? – Nous, le score qu'on souhaitait pour ces élections-là, c'était effectivement d'atteindre déjà les 5% pour pouvoir avoir un représentant au sein du Parlement européen. Avec le retard immense qu'on a pris sur ces élections-là pour être validé, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on ne pourra pas délivrer nos bulletins de vote dans l'ensemble des bureaux de vote du territoire national. Voilà pourquoi j'invite encore une fois, et c'est très très important pour nous, tous les citoyens qui se reconnaissent dans les propositions de l'UDMF, dans les revendications de l'UDMF, de télécharger notre bulletin de vote. Alors, il est très simple en plus, c'est notre bulletin de vote, c'est celui-ci. – Rappelons l'adresse… – Alors, vous pouvez le trouver sur notre site de campagne, donc il suffit de taper udmf.fr slash Europe, en minuscule, et là, vous avez la possibilité de le télécharger, un bulletin pour un PDF, et c'est un papier blanc, sur papier blanc, en format A4, en noir et blanc, et surtout en mode paysage. Il ne faut rien écrire dessus, parce que s'il y a effectivement une motion ou une inscription dessus, il est invalidé. Il ne faut pas le couper, puisque ce sont les questions qu'on nous pose souvent, et il faut simplement le mettre dans les urnes de la République le 26 mai, donc dimanche prochain. C'est très très important, sachant que nous ne serons pas présents dans l'ensemble des territoires français et dans l'ensemble des bureaux de vote. Donc, on insiste vraiment sur ce geste citoyen très très important. Il y a un autre détail très technique que je voudrais juste évoquer, c'est qu'idéalement, il faudrait le faire sur du papier de 70 grammes. Donc, c'est vraiment des contraintes que nous fixe aujourd'hui l'État. On voit bien qu'à ce niveau-là, on essaye de mettre le maximum de bâton dans les roues, des petits candidats comme les nôtres, mais on insiste sur ces petits aspects techniques à chaque citoyen qui veut faire entendre sa voix, tout simplement. Merci à vous, Najib Azargui. C'est moi qui vous remercie, Saïd.